Qu'est-ce qu'il faut faire avec une femme indécise ? T'as tout bien fait avec elle, vous vous êtes vu plusieurs fois, elle s'est même laissée embrasser, et pourtant, on a l'impression qu'elle fait un pas en avant, puis un pas en arrière. Et du coup, tu sais plus où elle est. Alors comment on peut faire pour qu'elle ne soit plus dans l'indécision comme ça ? Un coup elle veut, un coup elle veut pas. Et quand elle veut, ça se peut qu'elle te dise par exemple qu'on se voit maintenant, tout de suite. Là, 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 je suis dispo là. Et comme tu galères de ouf pour la voir, bah tu lui dis oui. En gros, tu te rends disponible immédiatement pour elle, par peur de louper la prochaine occasion où elle pourrait éventuellement vouloir. Du coup, l'équilibre de la rencontre est totalement à l'avantage de la fille, et c'est à partir de là qu'il faut se dire les choses avec honnêteté les gars. Elle fait ce qu'elle veut de toi. Tu deviens sa chose. Je m'appelle Brice, et bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros. Ici, je donne des conseils aux hommes pour séduire des femmes dans la vraie vie, en abordant des femmes comme on le faisait à l'ancienne. Donc si tu cherches des réponses sur la séduction, la drague, ici t'es au bon endroit. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite, si tu veux devenir plus séduisant. Alors on va voir toutes les raisons qui font qu'une femme est indécise. Comment faire pour la pousser à prendre une décision ? Parce qu'il faut faire décoller la pulpe à un moment donné quand même les gars. Eh oui. Alors ce qu'on se demande généralement, c'est pourquoi une nana est indécise ? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Et je vais te donner les plus communes qui reviennent le plus. La plus connue, je pense, c'est qu'elle a quitté son ex, et il reste encore des traces. C'est possible que tu ne saches pas comment s'est arrêtée sa relation. Si c'est lui qui a arrêté, c'est possible qu'elle ressente encore quelque chose pour lui. Et d'ailleurs, on sait que les mecs sont champions du monde pour rester dans le giron de la nana, que ce soit uniquement par message ou bien juste pour tirer un coup de temps en temps. Ça, c'est quelque chose que tu peux vérifier assez facilement en lui demandant gentiment, d'accord, tu lui demandes gentiment, comment s'est arrêtée sa dernière relation lors d'une petite conversation ou de rien du tout. Par contre, il ne faut pas être trop pushy les gars. Mais alors comment ça s'est terminé ta dernière relation avec ton ex ? Ah bah, c'est un peu compliqué quoi. Donc t'as compris, si elle répond d'un air un peu hésitant, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose encore qui reste. Mais c'est le moment où tu es sûr que sa dernière relation est entérinée, c'est quand elle te dit que ça s'est terminé d'un ton ferme. Comment ça s'est fini avec mon ex ? Oh là là, c'est bon, il m'a cassé la tête. Je ne veux plus le voir lui, c'est bon, terminé. L'autre raison qui est assez courante, c'est qu'elle a peur de retomber dans le même type de relation en se mettant avec toi. Si elle n'a pas aimé sa précédente relation, sa crainte c'est de se dire, avec lui j'ai l'impression que je vais revivre la même chose. Et tu sais, on ne connaît pas le passé de chacun. Et peut-être que ton attitude envers elle lui rappelle une autre personne qu'elle a rencontrée dans le passé et avec qui ça s'est mal terminé. Toi tu peux être certain que tu ne lui feras pas ce que l'autre lui a fait, mais si la rencontre est très similaire pour elle et qu'elle a encore des cicatrices, ça peut se comprendre qu'elle hésite. Bah tout simplement parce qu'elle a peur de retomber dans les emmerdes. Juste pour info, c'est parfois très long de se sortir d'une relation toxique. Alors ça peut se comprendre que certaines fois, elles font un petit peu gaffe avant de s'engager. Mon analyse c'est que souvent le mec il peut faire peur en étant un peu trop dans l'aide. Et c'est souvent le signe d'un homme qui pourrait être possessif et qui éventuellement pourrait faire vivre l'enfer à la fille. Ce qui m'amène à une autre raison, c'est de perdre son indépendance. Je me souviens j'étais sorti avec une meuf du boulot, ça s'était fait rapidement d'ailleurs, et elle m'avait dit après coup qu'elle avait eu envie de faire quelque chose avec moi parce que j'avais tenu le discours que je voulais une relation sans prise de tête et sans obligation de se voir tous les week-ends. En fait, comme elle était fraîchement sortie d'une relation, elle voulait bien rencontrer un mec, mais que ce ne soit pas prise de tête pour elle. Et comme à l'époque j'étais dans la même optique, ce discours lui avait parlé. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut dire à toutes les filles. Je dis qu'en fonction de ses envies, à cet instant, mon discours correspondait. Si elle avait eu envie d'une relation sérieuse avec moi, sans doute qu'elle n'aurait pas été réceptive à ce type de discours et qu'elle aurait été indécise à sauter le pas avec moi. Une autre raison qui revient pas mal aussi, c'est qu'elle a plusieurs prétendants et qu'elle ne sait pas qui choisir. Aujourd'hui avec les applications de rencontres, c'est encore plus vrai et surtout dans les villes de taille conséquente. Et ça les gars, il faut y être près. Dans les grandes villes, la compétition est rude et la vie est une compétition. Et sans qu'on le sache, on est souvent en compétition entre nous, pour le savoir. Mais ne dis pas non, je te dis que si. Si c'est le cas, il va falloir lui faire comprendre rapidement que son indécision est sans doute dû à des facteurs que tu ne maîtrises pas et qu'il va falloir qu'elle actionne dans un sens comme dans l'autre. Sinon tu risques de subitement disparaître. Je sais que c'est un petit peu drastique, exposer comme ça, mais parfois, comme je l'ai dit les gars, il faut faire décoller la pulpe au fond de la bouteille parce que sinon il n'y a rien qui bouge. Et il y a un autre truc qui revient assez souvent au final aussi, c'est qu'elle a envie avec toi, mais elle trouve que vous êtes peut-être trop différent, pas assez compatible, même pour des choses très bêtes. Elle peut aimer le personnage que tu es, mais pour autant avoir des choses chez toi qui la freinent. Si par exemple tu bouffes de tout et qu'elle est végétarienne et que c'est important pour elle de rencontrer quelqu'un comme elle, ça pourrait la placer dans l'incertitude, tu vois. Même si elle aime passer des moments avec toi. Parfois, et même plus que parfois, l'idéologie passe au-dessus de l'attirance. Je ne sais pas si tu avais fait gaffe à ça. Tu n'as pas fait gaffe non plus. Ça commence à devenir relou. Beaucoup de femmes sont capables de claquer la porte dans la gueule du bonheur pour des affaires de principe. Et la plus grande des erreurs, en ce qui nous concerne, c'est de se mettre à faire des concessions pour coller à ces principes. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient assez souvent avec la religion notamment. Non, je ne fais pas être fixé de légal, mais il y a beaucoup de barrages qui viennent assez souvent de la religion, mine de rien. Combien de rebeux m'ont dit qu'elles aimeraient bien faire quelque chose avec moi, mais que ça les dérangeait que je ne sois pas circoncis. C'est absurde. Ou bien ça peut venir lorsque toi tu bois admettons de l'alcool et pas elle. Une fois, je me souviens, il y avait une nana qui m'avait dit que pour que je l'embrasse, qu'il fallait que je boive de l'eau pour me rincer la bouche parce que je venais prendre une gorgée de bière et qu'il fallait que je me nettoie la bouche avant d'aller l'embrasser. Non mais, on marche sur la tête les gars. Dans ce cas-là, il faut qu'elle assume les conséquences de ses idéologies et de ses principes et qu'elle finisse avec un mec qui remplit ses critères à elle et avec qui peut-être d'ailleurs ce ne sera jamais comme ça aura pu être avec toi. Mais tant pis pour elle en fait. Elle a des principes, elle veut les suivre. Il faut la renvoyer vers quelqu'un qui colle à ses principes. Moi, personnellement, maintenant, j'ai plus du tout de remords à laisser les personnes dans leurs préceptes et à me barrer en vrai. Parce que ça te tue à petit feu. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que la pire des relations, c'est celle où l'un demande à l'autre d'être comme lui ou d'appliquer les mêmes choses que lui. Ça, c'est le meilleur terrain pour se perdre à titre personnel. Soyons fiers de qui nous sommes et assumons-nous en tant que tels. Si ça ne plaît pas à certaines, c'est dommage, surtout si on a de l'affection pour elles, mais c'est garanti que ça plaira à d'autres aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Maintenant, je vais te donner mon message ultime pour la pousser à prendre une décision. Quand je vois qu'une fille te dit pourquoi pas te se voir, mais qu'elle ne sait pas ou que c'est compliqué, bref, on sent qu'elle est indécise, je lui envoie le message suivant même si je l'ai embrassée. Écoute, je pense que t'as pas mal de choses à régler de ton côté et que les planètes ne semblent pas alignées à ce moment précis. Recontacte-moi quand t'auras remis de l'ordre et avec un peu de chance, je serai pas encore marié. Et avec ça, ça démontre clairement que tu lâches l'affaire avec ses incertitudes, mais que s'il faut prendre une décision pour elle, c'est maintenant, c'est tout de suite. Parce que demain, tu laisses supposer que tu pourrais rencontrer quelqu'un d'autre. Alors je sens un peu la question arrivée qui est qu'est-ce qu'on fait si elle ne répond pas à ce message ou qu'elle répond juste OK ? Ah, ça c'est une bonne question les gars. Mais oui, il faut pas avoir honte de vos questions. Eh ben dis-toi que dans les deux cas, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que c'est mort. Je sais, c'est contre-productif ce que je dis, mais tu vas comprendre. Ça veut dire que c'est mort d'avance et qu'elle ne fera aucun effort pour te rattraper en voyant que tu t'éclipses. C'est ça la bonne nouvelle. Alors c'est certainement pas une bonne nouvelle pour toi parce que tu voulais absolument une autre réponse. Et c'est avec cette fille que tu veux sortir. Mais fais-moi confiance. Ce genre de situation ne peut qu'aller au casse-pipe. Il faut que tu te protèges et que tu te retires avant que ça n'aille trop loin. Par contre les gars, faut pas envoyer ce genre de message pour envoyer un autre message le lendemain matin en disant Salut, coucou, comment ça va ? Parce que là c'est clair que t'es très faible dans les décisions que tu prends. J'avais eu une relation exceptionnelle avec une nana pendant plus d'un an. Alors on s'était vu en rendez-vous et elle avait esquivé quand j'avais tenté de l'embrasser. Au moment de se dire au revoir à la fin du rendez-vous, je l'avais déposé chez elle et je lui ai fait la bise de façon classique. J'ai pas retenté exprès pour lui donner une leçon du genre écoute cocotte, le train est passé une fois et y repassera pas. Le lendemain, elle m'envoie un message pour savoir comment je vais. Et là je lui envoie le message que je t'ai donné juste avant. Assal m'a répondu Ah c'est dommage, je pensais à autre chose. Je lui dis alors je veux bien te revoir mais seulement si tu en as vraiment envie. Et vu comment ça s'est passé l'autre soir, c'est pas moi qui vais retenter de t'embrasser. Assal m'a proposé une date directement et quand on s'est vu, je peux te garantir qu'elle s'est jetée sur moi pour me rouler une galoche de l'espace. Tout ça pour te dire que si le message a fait décoller la pulpe, tu l'auras poussé à se positionner. Si c'est pas le cas, faut lâcher l'affaire parce qu'elle va pas arrêter de te faire tourner en bourrique et tu vas devenir dingue. N'oubliez pas les gars, les relations c'est pas un film à l'eau de rose. Et il faut absolument se protéger parce que c'est des coups à finir en dépression ce genre d'histoire. Et oui, tu vas pas arrêter d'espérer pour rien et tu vas courir derrière elle alors que c'était mort d'avance. Donc voilà ce que tu peux faire avec des femmes indécises. Si jamais tu as des exemples sur des situations similaires, partage-le dans les commentaires, c'est toujours intéressant à lire et puis ça pourrait aider les autres. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game. Lâche rien surtout.